Villeneuve-sur-Yonne, son église, ses remparts ou encore sa tour Bonneville. De quoi faire le bonheur des touristes, du moins pour les adultes. Mais ici, depuis quelques jours, les ados ne sont pas en reste. Nous sommes juste ici à l'office de tourisme et vous avez en rouge tout le tour de la ville. Et à chaque fois, vous avez des lieux où on a indiqué les différentes zones, comme les Pokéstop, l'arène. Ici, à l'office du tourisme, on a fait preuve d'opportunisme et on s'est mis rapidement à l'heure du jeu Pokémon Go. Le jeu est sorti en France dimanche et dès lundi, on a sorti notre petit circuit. Le parcours touristique signale désormais les différents points d'intérêt de cette nouvelle application Phénomène, histoire d'allier visite des monuments pour les parents et chasse aux créatures virtuelles pour les enfants. C'est une bonne alternative pour amener ces adolescents à visiter différents sites ou différents musées. Je trouve que c'est un outil qui peut être utilisé de manière intelligente. Ratatak, Rukul, Pikachu, les jeunes Villeneviens, eux, sont depuis quelques jours accros à ce nouveau jeu sur smartphone. Mais grâce à lui et au plan touristique, ils redécouvrent un peu leur vie. On fait le tour de Villeneuve et puis il y a plusieurs monuments, du coup il y a plusieurs poké-stops, donc on y va et on s'intéresse. On est au bord de Lyon, vers la statue Emile Pinault et il y a juste un poké-stop qui vient de se recharger là. On va le prendre. Je trouve ça bien parce qu'en même temps on sort et on est sur les jeux vidéo, donc comme ça les parents ne peuvent pas nous dire de sortir. Au-delà de la connaissance du patrimoine local, le jeu a des effets plus inattendus. Il paraît même qu'il serait devenu dans la ville un véritable vecteur de convivialité. Merci. Merci.